Chapitre 49 Le peuple bovin sous notre joue Le colonel arriva à la SIC à dix-sept heures. Après avoir garé sa Jeep sous les platanes du parking, il lança un grand regard autour de lui, puis se pencha vers le siège passager pour sniffer discrètement avec sa paille. Il remit le petit sachet de poudre blanche dans une poche et sortit de la voiture. À son approche, les six soldats qui gardaient le local de Prima XVI se rédirent dans un impeccable garde-à-vous. Il les détendit par un simple « Ok les mecs, c'est bon ! » En entrant, il vit la générale assise à son bureau. Bras croisés, elle fixait pensivement la pièce qui contenait ce qui faisait l'objet de tant de surveillance et de secrets. Mais elle braqua aussitôt son attention vers lui pour le regarder arriver. « Merci de m'avoir remplacé, général ! » dit-il en posant une fesse sur un coin du bureau. Culpabilisant encore à cause de ce qu'elle lui avait physiquement fait subir, le pansement étant assez visible pour le lui rappeler, elle lui pardonna cette nouvelle irrévérence. Il ajouta. « Je conçois l'espérance que rien d'ennuyeux n'est survenu durant mon absence. » « Rien de notable, colonel. Je souhaite de mon côté que vous ayez pu faire ce que vous vouliez. » « Je crois que vous m'avez dit que Lucien Pré-Rubem avait visité un élevage de vaches laitières, n'est-ce pas ? » « Lucien Pré-Rubem, colonel. En effet, je vous ai bien dit ça. » « L'entreprise Pierre Morageau, n'est-ce pas ? » La générale sortit son téléphone et tapota sur son écran. Sept secondes plus tard, elle confirma. « C'est ça, l'élevage Pierre Morageau. Pourquoi ? » Le colonel brandit son propre appareil, presque sous le nez de sa supérieure, et demanda. « Est-ce lui ? » Elle nota que sa main tremblait. « Oui, c'est lui. Comment avez-vous obtenu cette photo ? » « Dans le camp de travaux forcés Pierre Morageau. Un gardien me l'a donné. » « Camp de travaux forcés ? Un gardien ? Mais pourquoi êtes-vous allé jusque là-bas pour avoir sa photo ? » « J'aurais pu vous la montrer, moi. » « Oui, un gardien. Un jaulier, s'ai-je dû dire. Pourquoi me suis-je rendu dans ce lieu ? » « C'est extrêmement complexe à expliquer. Vous ne me croiriez pas. » « Quoi qu'il en soit, il est impératif que je parle à ce type immédiatement. » « Vous devriez aller voir le médecin pour qu'il s'occupe de votre oreille. » « Le pansement est dans un sale état. Il y a du sang séché sur votre joue. » « Vous n'allez pas rester comme ça éternellement. » « Ça peut attendre encore un peu. D'autres vivent bien pire. Il faut que je rencontre cet homme. » « D'autres ? De qui parlez-vous ? » « Le peuple bovin sous notre joue, par exemple. » « Peuple bovin sous notre joue. » « Euh... Le général Matron est là, à côté. Il est allé poser quelques questions au laboratoire de vivisection. » « Il ne devrait pas tarder à revenir. » « Ah ! Le voilà justement de retour. » Elidja salua son supérieur. « Mais respect, mon général. Que... » « Bonsoir, colonel. Je suis ici pour me rendre compte sur place de ce qui... » « Mais bon sang ! Vous devriez consulter un médecin pour votre oreille. Ce pansement est tout bonnement atroce et inquiétant. » « C'est ce que je viens de lui recommander, mon général. » Approuva Nicole Rama Desjardins. « Je dois m'entretenir avec ce Lucien Prérubem au plus tôt. » « D'accord, colonel. » Dit le général Matron. « Vous le verrez bientôt, mais vous devez vous soigner en premier lieu. » « Et nous devons aussi parler entre nous. » « À présent, chez le médecin, tout de suite, c'est un ordre. » « Après, nous discuterons un peu. » « Bon, vivez. » Elidja Floyd partit brusquement sans dissimuler sa mauvaise humeur. La générale et le général échangèrent un regard entendu. « Est-il toujours comme ça ? » demanda-t-elle. « Depuis que je le connais, oui. » « C'est certainement un excellent soldat, mais son comportement ne facilitera pas sa carrière. » « Si vous saviez comme il s'en moque. » « C'est un homme très particulier. » Quand le colonel revint avec un pansement propre, il se retrouva sous les regards croisés du général et de la générale. Tous les deux paraissaient embarrassés. « Elidja, » dit Michel Matron, « Elidja, je me dois d'être franc avec vous. » « Faisons fi de ces banales formules de rhétorique, mon général. » « Je vous saurais gré d'en venir au fait le plus vite possible. » « Il faut que je rencontre Lucien Prérubem de toute urgence. » Le général eut en direction de la générale une expression faciale par laquelle il parut dire « Voyez comme il s'en moque. » « Elidja, nous savons tous ici, vous êtes le premier à nous l'avoir appris, que des choses inexplicables peuvent se produire dans les esprits. Votre pansement en est un élément aveuglant. » « Il semble que personne ne soit à l'abri de, comment dire, d'un déblocage, d'une perte de conscience. » « La générale a apparemment été la dernière cible, et vous la dernière victime de ces étranges attaques mentales. » « Je ne sais pas si on peut les appeler ainsi, mais on se comprend, c'est le principal. » « Nous devons considérer que nous sommes en danger d'être manipulés par cette chose que nous ne connaissons pas. » « Moi-même, certainement, et aussi vous-même. Êtes-vous d'accord ? » « Oh oui, mon général, bon. » « Outre votre mystérieuse histoire de chaussettes, vous avez pour la première fois quitté la SIC. Vous qui teniez tant à ne jamais vous en éloigner, surtout en ce moment. Vous avez demandé tout à fait cavalièrement d'ailleurs, mais ça, ce n'est pas nouveau. Vous avez demandé à la générale de vous remplacer, et vous l'avez même chargé de me prévenir. » « Oui, nous voyons là un comportement suspect. Nous pensons que vous avez sans doute agi sous l'influence de ce que je vais appeler la chose inconnue. Le plus préoccupant, c'est que vous ne semblez pas décider à nous dire ce que vous êtes allé faire. Vous vous doutez bien que nous ne pouvons pas accepter votre silence. » « Oui, nous ne pourrons pas nous contenter de ce que vous voudrez peut-être nous dire maintenant. Nous devons vous soumettre à un réel interrogatoire. » « Oui, je le comprends et je l'approuve de bon gré. Je ne vous demande qu'une faveur, mon général. Laissez-moi parler avec Lucien Prérubem. Je me tiendrai ensuite à votre disposition et vous pourrez trifouiller dans ma putain de caboche autant que vous l'estimez nécessaire. J'en profiterai pour faire la sieste pendant que vous investiguerez dans mon cerveau. Je suis si fatiguée. Ça me fera le plus grand bien. » « D'accord, » dit le général. « Mais nous assisterons à l'entretien. Sans vous montrer, alors, s'il vous plaît, mon général. J'aimerais un moment d'intimité dans ma communication avec cet homme. Soit, mais sachez que nous vous écouterons et vous surveillerons. Je ne veux pas vous le cacher. Votre rencontre aura lieu dans une salle de service des renseignements. C'est parfait. Quand ? » « Maintenant, allons-y. Lucien Prérubem sera déjà sur place quand nous y arriverons, » dit la générale. « Un de mes hommes prendra le commandement de la surveillance de Prima XVI durant votre absence. Nous pouvons partir dès à présent. Un véhicule nous attend. Mais je voudrais m'entretenir avec le général avant. Pas plus de cinq minutes. » Elidia sortit pour les laisser seules. La générale Nicole Rama Desjardins parla au général Michel Matron des propos étranges tenus par le colonel au sujet du peuple bovin, du camp de travail et du geôlier. Elle lui fit entendre l'enregistrement de la conversation sur son téléphone. Le général eut une mine préoccupée.